bonjour et bonsoir à toutes et à toutes c'est une histoire qui s'est passé ici une histoire réelle et vraie c'est un vieux père en allemagne ici le vieux père paul b le grand frère paul c'est les boucnabés il est venu en allemagne ici à partir de 22 ans et il a fait une vingtaine d'années ici mais dans ces 20 ans il a passé ici il a fait la connaissance il sortait avec une fille blanche allemande bien sûr et c'était difficile c'est vraiment difficile connaissez les femmes blanches qu'elle soit qu'elle soit marié à l'oeuvre et blanc n'a pas problème mais dès qu'elle croise un loi c'est en ce moment qu'elle s'est dit que la traite négrière n'a pas pris sa fin que c'est une autre forme une forme une forme d'esclavage c'est lui qu'elle te transforme en esclave de baisse tu deviens esclave baisse et à part ça aussi elle te transforme aussi elle te prends comme un poste radio qui a son poste radio le jeu le content tu es content je n'est pas content tu n'es pas content le jeu est nerveux tu es nerveux le jeu n'est pas d'humeur tu n'es pas d'humeur le jeu n'a pas bien dormi toi tu dois veiller et tu deviens c'est comme un poste radio c'est l'information qui sort dedans qu'on doit accepter c'est l'information qui sort dedans qu'on doit écouter et c'est comme ça qu'elle te transforme donc il a vu tout cela dit merde il faut vraiment que je mette fin à ça sinon à la fin jamais pendrait qu'il doit aller à l'étage pour tomber parce que tu deviens dépressif sans ça le vouloir et tu es nerveux souvent tu es nerveux sans le vouloir donc c'est en ce moment elle a dit bon comme j'ai tout ce qu'il faut et je vais aller au Burkina Faso pour aller chercher ma sœur de même de même région et de même de même pays pour qu'on puisse mettre la main ensemble pour travailler et lui quand il partait il avait 42 ans parce que ça fait 20 ans qu'il était ici et il est parti chez cette femme là au Burkina mon père a toujours dit la maladie tu vas te tuer là c'est ça qu'il néglige et le voilà il arrive au Burkina il n'a pas pas dit à Wokadougou hein il n'a pas dit aussi à Wokadougou il n'a pas dit derrière Pogo qu'a apporté le Pogo vient là-bas dans un petit village là-bas là-bas il a pris une belle petite fille de 21 ans une fille tu la vois tu dis ouais celle là on peut la laper elle est agrémentable même elle est suragrémentable voilà je peux dire parce qu'il y a des doses elle est suragrémentable donc c'est sur cela que la fille il a fait les papiers ça a pris 6 mois 7 mois et la fille est venue la fille est venue et nous a invité nous tous il ya vraiment ma femme est venue maintenant venir à la maison tous on est venu j'étais le vieux père Boabré j'étais avec Jean-Marc j'étais avec j'étais avec Denis Dambou j'étais avec Diomandé j'étais avec Ricky Calizam tout cela on est parti voir le vieux père Paul la fille a préparé la fille a préparé il dit qu'elle nous sert à manger mes frères mes soeurs qu'elle nous sert à manger elle dépose manger et puis elle s'abaisse doucement puis elle baisse sa tête comme ça quel respect nous mais on l'a arrêté on dit ouais Logan quand elle dit bébé tu peux faire ça fait ça elle dit oui j'ai compris est-ce que la nuit ça a été bonne est-ce qu'elle dit ouais moi il dit à vieux père Paul moi mais il faut qu'il passe à Bidja parler ça signifie comme ça c'est ça mon corps Boabré dit mon petit il faut laisser ça Boabré moi il est sur le milieu de Boabré il a plus tenu le pessimiste parce que souvent lui a des gammes bizarres il dit mon petit il faut laisser ça faut laisser ça Django va souffrir après c'est on appelle ça on appelle ça on appelle ça de la séduction politique laisse ça il dit mon vieux la fille est trop bien faut pas garder son nom il dit non laisse ça mon petit il dit mais le vieux père Paul il fait Narcisse Narcisse ça veut dire qu'il travaille c'est en allemand Narcisse ça veut dire qu'il travaille il travaille la nuit et il se repose la journée voilà il travaille la nuit et il se repose la journée donc il part il quitte la maison à partir de 20h parce que son boulot commence à avoir 22h et il revient à 6h du matin ça que c'est ça il fait ça que c'est ça il fait jusqu'à un certain moment il va quand il vient le fatiguer il paie la maison il s'occupe de la femme il envoie l'argent d'Afrique pour la famille de la femme tout le monde est content la famille la femme les le le on passe le béni ses parents sont content la femme la fille pendant un an et demi la fille est comme un oeuf elle parle pas elle ressemble son mari elle va faire elle va faire les marchés africains elle revient un jour elle a dit elle va aller se coiffer et elle va aller se coiffer elle est tombé dans une salle de coiffure où tu vas voir il y a des Togolaises des Camerounaises des Congolaises des Ivoiriens c'est un groupe d'éfemmes Moi je suis nommé les Bouddhèrfica. C'est dit que c'est les vieilles femmes, mais comme disait en Europe, en Europe on ne vieille pas, tu as 55 ans tu es dans une jean, tu as 36 ans, tu as 62 ans tu es dans une mini-jupe. Donc c'est les Bouddhèrfica. Bouddhèrfica c'est un président tellement il est vieux mais il ne laisse pas, il ne parle plus de voix. Tellement elles sont fatiguées mais ils ne laissent pas un instant. Plus elles vieillissent, ça c'est tatouille. Plus elles vieillissent, plus elles vieillissent, plus elles vieillissent, elles pèsent leur visage, leur nez, parce que sur l'oreille il n'y a plus de place. Elles pèsent maintenant leur corps. Maintenant elles ont fini, je connais tous les droits des femmes en Europe ici. Depuis qu'elles sont en Afrique, elles n'ont pas de droits, mais ici elles connaissent le droit, elles ont fini les droits. Non j'ai mon droit, ma marine n'a rien à me dire, moi j'ai mon droit, tu as droit ici? Elles ont le droit, elles ont commencé à parler à la fille. Non, c'est à dire qu'il faut prendre résolution, une fille a ses droits. Les Bouddhèrfica, elles ont fini ça. Elles ont fini la tatouille, elles n'ont pu percer leur corps, leur oreille, il n'y a plus de place, on pèse partout maintenant. Donc elles ont commencé à trafiquer la fille. Elles ont joué, elles sont partis, elles sont partis en boîte. Elle a fait danser, danser, danser. Les filles l'ont mis, mais là elles montrent les Camerounais, les Femans, elles montrent les Congolais, elles montrent les Ivois, les Bukanti, elles montrent l'Italie, ceux-là. C'est le vrai Benguis, c'est vrai. La fille va se faire embobiner comme une farine farinale. Elle va se faire rêver comme un pasteur qui dit aux fidèles, vous allez au paradis, maintenant moi vous l'argent, il a la voiture et vous marchez. Elle va se faire embobiner comme du riz de la sauce graine. Elle va se faire embobiner comme un tocard qui est amoureux. Et quand on est amoureux, on est idiots. C'est comme ça maintenant, elle va se faire embobiner. Elle est dans la groupe, ils sont en boîte. Les gars vont lui montrer les billets, les faux billets, les vrais billets, les vrais billets. Elle va tomber sur un Congolais qui va systémer ça. Il dit, la fille elle sort. Le monsieur vient du tout par la maison. Le monsieur l'appelle, tu es où ? Elle dit, oh tu me saoules. Le gars dit, aïe, c'est moi, elle te saoule maintenant. Là, il ne comprend plus rien. Un jour, la fille vient à la maison, très tard. Elle l'appelle son lit, elle l'appelle son nourri, elle l'appelle ici. Ah, elle l'a tatoué. Il dit, monsieur, c'est quoi ça ? Il dit, non, moi je n'aime pas trop ça. Le monsieur ne comprend rien. Il appelle les parents. La fille a appelé à ses parents pour dire que le gars n'a rien ici. Il m'a menti. Il travaille sur moi. Il travaille comme un malade ici. Il ne peut rien. Il me fait un peu plus de l'amour. Il est fatigué. Et quand il vient, il est nerveux. Moi, à tout le monde, je crois que quand tu es bien, tu envoies l'argent. Et en disant ça, il envoie ses parents pour dire qu'il a envoyé combien ? Il envoie 200 000. Il envoie 600 000. Le gars là, il est bien. Il était dit, la fille, elle dort sur le monsieur. Quand le monsieur, quand son mari va au travail, elle dort sur le monsieur. Par le gars, il travaille la nuit, elle dort sur le monsieur. Elle dort sur le monsieur. Elle dort sur le monsieur. Elle revient, elle dort sur le monsieur. Un matin, une nuit, le monsieur a suppris la fille, sa femme et le monsieur dans sa propre maison. Dans sa propre maison. Il a fait du scandale. Des voisins appellent la police. Ils ont chassé pour l'hôter la maison. Ici, c'est comme ça. Tiens, les autres n'ont pas reçu le garçon en chasse. Ils l'ont mis dehors. Le monsieur, il dort dans sa voiture. Et ça l'a traumatisé. Il a perdu son travail. Il est demi barbu. Il passe au temps à boire. Et quand il est en bas maintenant, il boit. Il boit. Et puis quand il te voit, il dit, ça va ? Il dit, oui, ça va. Il dit, oui, ça va. Il dit, oui, ça va. Il va manger. Il va manger. Il bat de bus. Ça va traumatiser. Ça va traumatiser. Je voulais dire simplement que, une personne souffre. Tu n'as pas galéré à lui hier. Vous n'avez pas même une histoire de galère. Il te prend pour dire, viens vivre ensemble. Toi, tu as des ambitions obscures. Tu as des idées machiavériques. Tu as des plans criminologiques. Tu as des options diaboliques C'est quoi ça là ? La pauvre fille C'est pas seulement les hommes La pauvre fille va prendre un petit garçon à bidjahou Elle a galéré ici, elle a lavé l'assiette Elle s'est fait mougou jusqu'à l'ail papier Toi tu viens ici, tu deviens le grand boucantier On t'appelle l'Agi de Paris On t'appelle Céreuse de London On t'appelle Chico le Baguelens On t'appelle l'homme, l'argent ça vient, ça vient On t'appelle Ricassé deux fois président de Berlin C'est quoi ça là ? Ça c'est quoi ça là ? Pourquoi nous les noirs on pense tout le temps que L'hypocrisie ou la maladie Fait réussir l'homme Tu peux être honnête, tu peux être bien Et puis dans la vie réussir Je vais dire pourquoi ça ? Pourquoi cette méchanceté obscure Diabolique, les pensées Trapezoïdales pour Quelqu'un te donne 100 francs Et toi tu veux voler c'est mi-fraquer la galère dans sa poche C'est quoi ça là ? C'est quoi ça là ? Mais dans la vie, quand quelqu'un avec toi Tu n'as pas galéré et tu t'étends la main Tu n'iras pas loin Tu as une fille dans laquelle tu n'as pas galéré Et tu lui as tourné la main, elle n'ira pas loin Elle n'a qu'elle mise en Côte d'Ivoire Elle n'a qu'elle est partout, elle n'ira pas loin Si une fille va te chercher à Bidjan Que tu viens ici en Europe Que elle s'occupe de toi Que tu sautes, tu deviens le grand Le grand Mariano de l'Italie Tu n'iras pas loin Tu as fini quelque part Ou soit tu es dans la maison Tu n'as pas la clé Ou tu as fini quelque part Ou on ne comprend pas Je vais dire quelque part que L'acte qu'on pose nous rattrape un jour Que Dieu vous bénisse Bon week-end à toutes et à tous Et pensez à être bon pour votre futur Et pour votre semblable Je vous adore Bon week-end à vous Bisous